Pourquoi suis-je dans un tunnel ? Suspense ? Hey ! Bonjour à tous ! Alors, pourquoi est-ce que je fais une vidéo dans ma voiture ? Tout simplement parce que je pars direction le Tonon-les-Bains et que je me suis dit que clairement, là, si je ne filmais pas aujourd'hui, eh bien, n'oubliez pas de vidéo là, tout de suite, maintenant. Du coup, je profite du trajet d'à peu près 2h, donc Lyon-Tonon-les-Bains, à peu près 2h pour vous faire une petite vidéo. Je peux filmer parce que j'ai le pilote à côté de moi. Hey ! Salut ! Et donc, nous partons nous baigner à Tonon. Et comme le titre l'indique, nous allons blablater sur tout ce qui s'est passé pendant mes vacances et tout ce que j'ai bien aimé faire et tout ce qui va se passer pour moi. est-ce que ça te gêne si je mets l'iPad en hauteur ? Non, pas du tout. Il est chou. Bon, alors, que s'est-il passé pour moi pendant ces vacances ? Ben, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on a commencé avec une petite canicule bien gentillette. Ce qui a fait que comme il faisait super chaud, je n'ai point pu sortir. Et comme j'ai point pu sortir, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis vengée sur Orange is the New Black. Et oui, ça y est. C'est bouclé, c'est fini. J'ai regardé la saison 1, la saison 2, la saison 3. Je ne sais pas s'il y a une saison 4. Enfin bon, bref, j'ai tout regardé ce qui était sur Netflix. Et puis, voilà, j'ai adoré. Sans spoiler, je suis à bout de la fin. Je n'ai pas compris. Non, bon, bref. Mais bon, de toute façon, je pense qu'il y a une autre saison en préparation. Sinon, ça n'aurait ni que d'une tête. Donc voilà, Orange is the New Black. Franchement, je vous conseille cette série. Elle est juste à mourir. Personnellement, mon personnage préféré dedans, c'était Poussey. Je trouvais super mignonne. Et puis, j'aimais bien son personnage. Je crois. Et puis, puis voilà. Donc ça, entre deux orages et deux 42 degrés dans mon salon, ça m'a bien aidé à surmonter. Ensuite, ce qu'on a fait, on est parti à Walibi, j'en suis papa. Donc on a fait ça et puis, c'était super cool. Alors, pour ceux qui vont à Walibi, je vous conseille de faire à Walibi le matin. Donc ça, enfin de matin, ça ouvre à midi, c'est ça ? C'est ça. Ça ouvre à midi. Donc le cours commençait directement à midi jusqu'à 3 à 4 heures parce qu'à partir de 4 heures, ça se blinde mortadelle et puis là, pour faire un tour de toboggan, vous attendez trois quarts d'heure. Donc c'est pas la peine. Donc nous, on avait fait ça jusqu'à 3 heures et après, comme tous les gens étaient à Walibi, on a pu faire toutes les attractions de Walibi tranquillou, quoi. Il n'y avait pas de queue, rien du tout. C'était hyper cool. Ensuite, nous sommes partis à Nîmes. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait une vidéo avec ma cousine, le What's in my mouth, où elle m'a fait bouffer du vinaigre et de l'œuf cru. Merci. Ma bouche s'en rappelle encore. Et puis voilà, donc à Nîmes, on est resté en famille tranquillou, après on est allé à la plage au Gros du Roi et vous connaissez, vous commencez à connaître un petit peu mon addiction pour la lavande et là, je me suis procuré des sachets de lavande. J'adore. J'en ai mis un petit peu de partout dans des endroits stratégiques de mon appartement pour que ça sente la lavande. Mais, comme une con, je n'ai pas pensé à en prendre plus. Alors là, si clairement, vous pouvez m'aider et me dire où je peux trouver des sachets de lavande mais qui sentent la lavande, dans Lyon, à Yann Preneuse. Parce qu'à part aller mettre ma main dans un buisson de lavande et là, c'est plein de dés de bourdon et autres fioritures donc laisse tomber la neige. Mais voilà, si vous savez où je peux trouver des sachets qui sentent la vraie lavande, mettez-moi ça en commentaire. Sinon, voilà, je suis allée à Babou et j'ai trouvé des trucs qui sentent la lavande mais bon, ça sent tout sauf la lavande. Voilà. Sinon, on est allée à la Vogue. Passage obligatoire, les gars. Pour nous, le sud, c'est la plage, la Vogue et le Siquarium. On en reviendra après. Donc la Vogue, on y est allée pour pour Graine qu'il aille faire du manège. Pour moi ? Non. Je ne fais pas de manège, moi, désolée. Donc voilà. Et monsieur, ici, s'est amusé, vous savez, les trucs où on tape de la boxe avec Stéphane. Oui. Donc voilà, ils se sont pétés les poignets. Et moi aussi, je l'ai fait, j'ai fait 7000 points, les gars. 7000 points. J'ai du biceps. Enfin bon bref, voilà, nous sommes allés à la Vogue et on s'est bien marré. Ensuite, comme je vous le disais, le troisième passage obligé dans le sud, c'est le Siquarium. Et là, les gars, franchement, pour moi, c'est juste l'extase. Je vous avais dit que j'aimais trop, j'avais une grande passion pour les requins. Et ouais, j'adore toujours autant. Mais alors là, je vous explique, je vous mettrai une petite photo. Mais en fait, moi, on y va tous les ans et là, je me suis dit bon, comme d'hab, on va retrouver, je vais retrouver mes potes de l'année dernière, c'est-à-dire les gros requins. Parce qu'ils sont gros quand même là-bas, c'est le numéro en France des requins, les gars. Donc, je m'étais dit je vais les retrouver et tout. On rentre dans un tunnel et là, les requins, ils passent au-dessus de nous. Après, on monte et il y a un grand, on les voit au-dessus dans leur bassin. Mais alors là, sans prévenir personne, ils ont rajouté un requin. Quand je vois... Un requin fantôme, les gars. Franchement, il fait trop peur. trop peur. Donc, je vous mets une photo là. Vous me direz s'il vous fait peur ou s'il a fait peur qu'à moi. Franchement, mais j'étais fascinée. Parce qu'ils me font peur, mais ils me fascinent. Je pourrais rester trois quarts d'heure à les regarder. On a aussi vu les otaries qui sont énormes et qui faisaient leurs petites affaires juste en face de nous. Vous savez, c'est un grand truc tout vitré. Donc, voilà. Après, je ne rentre pas dans la polémique aquarium, les trucs comme ça. si c'est bien, si ce n'est pas bien. Perso, j'ai suivi ma passion. J'aimerais mieux aller les voir en plongée, mais comme je vous l'ai dit, je ne peux pas à cause de mes oreilles. Et ça m'arrange bien parce que je n'aimerais pas être dans l'eau avec un requin. Donc, voilà. Là, on s'est trop éclaté. Et puis, après, on est allé à Uzès. Alors, ne me demandez pas de faire Wikipédia ou machin. Je n'ai pas du tout le sens de l'orientation, mais Uzès, en gros, c'est dans le sud, c'est ça ? C'est ça. Les alentours de Nîmes. Voilà. Les alentours de Nîmes. On est allé là-bas et franchement, c'était juste magnifique. Ma photo de profil, ma photo, vous savez, de miniature, de vidéo, c'était là-bas à Uzès. Donc, il y a de la lavande, des oliviers, des petites cathédrales et tout, des restaurants. C'est un petit village avec des boutiques mais sorties de catalogues style Maison France 5. C'est des boutiques magnifiques avec des trucs, ils vendent des trucs super beaux. Bref, on est allé là-bas et moi, j'ai une grande passion pour les bijoux en turquoise, vous savez, les pierres turquoises. Je suis rentrée dans une boutique comme ça et j'ai vu sur l'emprésentoire plein de boucles d'oreilles en turquoise et franchement, je me suis dit bon, même si elles sont à 40 balles, les boucles d'oreilles, je les achète parce qu'elles étaient tellement belles et j'arrive vers la petite demoiselle qui me dit non, elles sont à 5 euros. Alors là, forcément, je les ai achetées. Je vous les montre. Regardez-moi, c'est merveille. Elles sont choues. Vous voyez ? Elles sont trop belles. La dame m'a dit c'est de la poudre reconstituée. Voilà, ce n'est pas de la vraie turquoise mais ça fait trop illusion et franchement, je les kiffe. M'a mémé la chèvre. Aussi, pendant le trajet, j'ai eu une grosse déconvenue c'est-à-dire que mon déo chemide à la lavande a fondu. Eh oui, dans les bagages. Je vous le dis, ceux qui ont des déos chemides, ça fond. Ça marche toujours mais ça fond. Ensuite, il y a peu, on est rentré à Lyon et là, on s'est fait... En fait, il fait entre gris et chaud à part depuis hier où la canicule est revenue mais en gros, on était à la maison, on est allé à la piscine. C'est bon, je te gêne ? Non. On est allé à la piscine. Voilà, on est allé en ville. Non, mais laisse tomber la neige en fait. Ça fait hyper, hyper longtemps que je n'avais pas bu d'alcool et on est allé en ville un après mais on s'est calé et puis j'ai juste pris une petite bière quoi. Mais c'était chaud patate les gars. Franchement, ça faisait très longtemps que ça ne m'avait pas déteindue à ce point. donc la prochaine fois, je reprendrai une grenadine comme d'habitude. Une grenadine ou un jus d'abricot. Voilà ce que je prends. Et là, la piscine est franchement, j'ai pris conscience que cette année, j'allais m'inscrire à la piscine. Voilà. J'ai décidé, je ne suis pas trop sport à la base mais bon, là, il va clairement falloir que je me bouge le pot potin après les excès des vacances. Et puis, surtout, je me suis rendu compte que ça faisait méga, méga du bien de nager, de faire des longueurs et tout en plus. Moi, je ne suis pas une sportive mais j'ai l'impression que je tiens sur la longueur. Quand je fais des longueurs et tout, je ne fatigue pas super vite du coup et surtout, ça me détend ma race. Franchement, c'est énorme. Du coup, je vais me prendre un abonnement. je crois que dans ma ville, c'est 27 balles, 27 euros les 20 heures de piscine et c'est valable un an. Donc, je crois qu'on va attaquer comme ça. N'est-ce pas ? Toi aussi, tu vas t'y mettre ? Ah oui. Oui. On va être les manodoux de notre ville. Donc, voilà. On a décidé de se lancer dans la natation à la rentrée. Ce qui fait une énorme transition. Oui, Claire Chazal, tu peux trembler. J'arrive. Énorme transition de fou. Ce qui m'amène à mes projets pour après ce qui va arriver. En même temps, ça vous annonce les prochaines vidéos. Vous avez été beaucoup à me demander des vidéos coiffure, des vidéos cuisine. Alors, les vidéos cuisine, je vous le dis clairement. Là, c'est l'été et je tourne aux salades César et aux cônes caramel beurre salé. Donc, je ne suis pas trop trop recette en ce moment. Il faut vraiment que j'en trouve une originale. Si vraiment vous avez envie d'un truc spécial qui ne serait pas trop compliqué parce que, comme vous le savez, moi, c'est cuisine simple et je n'ai pas hyper-méga de matos. Donc, si vous avez une idée, dites-le-moi en commentaire. Ça peut toujours m'intéresser. m'intéresser. Et puis, sinon, là, en fait, ce qui arrive, c'est, donc, monsieur et moi, le 25 août, on va se faire tatouer. Ouais ! Donc, voilà. Donc, je pense que je vous amènerai dans un petit blog. Et puis, alors, en fait, il y a ma sœur, pas celle avec qui j'ai fait la vidéo Coca-Cola, mais une autre vidéo, celle où je lui faisais des coiffures sur le côté, une tresse sur le côté, dans mes toutes premières vidéos, ma sœur Chloé qui va aller chez le coiffeur et qui veut se faire, en fait, elle est châtain hyper clair et elle veut se faire des mèches blondes un peu comme moi, posées un peu partout. Du coup, si elle accepte que je filme, je filmerai, je ferai un petit blog et je vous amènerai avec nous chez le coiffeur. Donc, chez Gamilia Coiffure, à Guillotière, pour celles qui ne savent pas encore, qui ne connaissent pas encore cette super adresse. Donc, je vous amènerai là-bas et sinon, vous voyez que moi, c'est en train de pousser, ça m'aimait la chèvre aussi, mais j'y vais en septembre et là, il va y avoir du lourd, les gars. Ouais. Donc là, encore une fois, si j'ai l'autorisation de filmer, je vous amènerai avec moi. Voilà, sinon, donc aujourd'hui, on va à ton nom, si je peux, je vous filmerai. Voilà, s'il y a des trucs qui sont un petit peu intéressants, j'entends par intéressant, nous, on y va pour se baigner, passer une journée entre potes et entre petits loups. j'entends par intéressant, je ne sais pas moi, si je croise un beluca qui fait du moonwalk dans l'eau, je filmerai. Sinon, je ne sais pas si je reprendrai le vlog, là, je pense que je vais clôturer la vidéo ici. mais quand on reviendra, donc dans les prochains jours qui arrivent, je pense qu'on va aller faire une petite vadrouille en fil et notamment les filles à Ikea. Donc, je pense que je vous ferai un petit haul. Hein, on va aller à Ikea ? Il est parfait. Voilà. Donc, je vous ferai un petit haul et puis, est-ce qu'on va te voir mon vidéo bientôt ? Vous n'êtes pas sûr, ça. On va le voir à Ikea. Mettez un cap comme tous les mecs à Ikea. Enfin, bon, bref, je vous ferai donc un petit haul de tous ces petits achats parce que j'ai 2-3 trucs à changer dans ma maison. Et puis, voilà, clairement, j'avais comme idée de vous faire une petite vidéo parce que j'allais préparer, j'ai préparé il n'y a pas longtemps un couscous et je me suis dit on va filmer un petit couscous simple et rapide à faire et puis, j'ai tout foiré. C'est-à-dire que j'ai demandé à mes potes des petits, des petites astuces pour cuire la semoule et j'ai reçu des astuces trop tard par rapport à ma cuisson. Du coup, du coup, en fait, j'ai mis un petit peu de semoule dans plein d'eau dans une casserole qui est un peu comme des pâtes et du coup, oui, de quoi ? On va mettre un peu de gaz. On va mettre un peu d'essence. Petite pause. Petite pause. Donc voilà, j'ai foiré mon couscous donc heureusement que je n'ai pas filmé ça en direct live parce que la te et la te voilà. Bon, on va aller mettre du gaz et il revient le comeback tout de suite. Voilà. Donc, cette petite vidéo improvisée m'a fait très très plaisir surtout que franchement, je ne sais pas vous mais moi, j'adore regarder les vidéos quand c'est dans la voiture. Je pense notamment à Deji qui avait fait une petite vidéo qui avait pris sa caméra et qui s'était embarquée dans la... Attendez, pourquoi il frappe à la porte ? Ah, il me demande si il me pose pipi. Ben non. Oui, j'avais vu la vidéo de Deji et plein d'autres vidéos en fait qui se passent dans les wagons. Moi, j'adore. Donc, écoutez, je suis contente d'avoir fait ce petit format. Écoutez, moi, ça m'a fait énormément plaisir de vous parler parce que clairement, c'est un truc de malade comme vous manquez. J'aimerais bien savoir moi, ce que vous avez fait pendant les vacances. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez fait et puis, comme ça, vous pourrez partager vos expériences. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.